Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalat wassalamu ala ashrafil mursalin, nabina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd On va en profiter le temps que les gens reviennent pour faire une petite brève aparté sur l'extension des cils Hier on m'avait posé la question en toute fin de cours Donc je vous avais dit que bien évidemment une soeur qui sortirait ainsi c'est absolument hors de question Et je vous avais dit si ce sont des cils qui sont facilement mettables et enlevables Comme on enlèverait du maquillage chaque soir en se faisant sa petite night routine J'avais dit que si c'était pour le mari il n'y avait aucun problème Je vous précise quand même que malgré tout il y a des savants qui envoient l'interdiction Parce qu'ils considèrent que l'extension de cils c'est du wassle justement C'est comme lier les cheveux Donc ils ont dit que comme lier les cheveux c'est interdit Selon une partie des savants comme nous l'avons vu hier Et bien les mêmes savants qui interdisent les extensions de cheveux de manière absolue Ils vont interdire les extensions de cils de manière absolue Donc même les cils qui sont facilement collables et décollables avec de la colle On ne parle même pas d'extension permanente ou semi permanente Donc c'était juste pour vous rapporter la divergence Combien même ce n'est pas des avis que j'ai adopté pour moi-même Et qui m'ont convaincu Mais par intégrité religieuse Pour que vous ne dites pas que je vous cache la vérité Ou que je ne vous rapporte que ce qui m'arrange Sachant que je ne vois pas ce qui m'arrange là-dedans Personnellement je ne mets pas d'extension de cils Alors aujourd'hui On va parler du Tashabbouh Birayri Al-Muslimin La grande erreur Le grand fléau même De chercher à ressembler aux mécréants Et vous allez voir que c'est dans la continuité du cours Sur les tenues vestimentaires des hommes et des femmes Alors l'erreur numéro 1 Le shiikh nous dit Donc le shiikh nous dit Le fait de chercher à ressembler aux hommes Le fait que les hommes cherchent à ressembler aux non-musulmans Dans le rasage de la barbe Et laisser pousser la moustache Alors est-ce que vous connaissez La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Concernant la barbe et la moustache Alors vous êtes un grand nombre A le savoir Vous me dites tous La sunna c'est de laisser pousser sa barbe Et de tailler sa moustache Savez-vous pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est une sunna Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Pourquoi c'est une guidée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Alors encore une fois vous êtes très nombreux à en connaître la sagesse Et la cause C'est pour se différencier des associateurs Tantôt il nous parlait des gens du livre Tantôt il a parlé des associateurs Tantôt il a parlé des majus Savez-vous qui sont les majus ? C'est un mot que vous devez apprendre parce que vous le rencontrerez souvent Et vous êtes nombreux à le savoir Les majus on le traduit par mage Et plus techniquement parlant on peut les traduire par les zoroastriens Adeptes du zoroastrianisme Et qui sont pour simplifier les choses les adorateurs du feu Parce que ce sont des gens qui croient en deux créateurs Ils disent que les ténèbres créent le mal Et la lumière crée le bien Du coup ils adorent le feu Parce que pour eux le feu c'est la source de la lumière Et ils vont aussi adorer le soleil Parce qu'ils pensent que ce sont les créateurs du bien Alors je vous ai dit que c'était la sunna C'est à dire la guidée prophétique De se laisser pousser la barbe Et de tailler sa moustache Mais cette guidée prophétique Est-ce qu'en elle même c'est une sunna Dans le sens de acte recommandé Ou c'est un impératif Et une obligation dans le sens de Wajib Fard Obligatoire Alors je n'ai eu que des obligatoires J'ai laissé un temps pour voir Est-ce que quelqu'un allait me dire Juste recommandé Ah bah si Voilà il y a une soeur en dernière minute Qui me dit recommandé Donc j'en conclue que L'écrasante majorité de mes frères parmi nous Sont de beaux barbus Bien virils Sachant que Je vous rassure tout de suite Mes frères et mes soeurs Pour ne pas que vous ayez peur De répondre à certaines questions En vous disant Comment je peux répondre à une question Que moi-même je n'applique pas Ce n'est pas parce que Tu ne fais pas une chose Un obligatif de la religion Qu'il ne faut pas Le recommander aux gens Et l'imposer aux gens Et faire ce qu'on appelle Ordonner le convenable Et réprouver le blâmable Imagine que toi Tu es quelqu'un Tu fumes Ce n'est pas parce que Toi-même tu fumes en cachette Dans ta salle de bain Dans les toilettes Qu'il faut que tu cesses D'interdire aux autres De fumer Vous allez me dire Oui c'est hypocrite C'est hypocrite Mais Quelle est la différence Entre Celui qui pêche Lui-même Et qui n'interdit pas Aux autres de pêcher Et celui qui pêche Lui-même Et qui interdit aux autres De faire ce même péché Voilà il y a elle Qui m'a donné la bonne réponse Sachant qu'on l'a étudié Dans des cours Sur la playlist Les bons comportements Cacher les défauts De son frère Ou La mise en garde Ou cacher les défauts De son frère Ou alors c'était Dans le minaj salafi La bintoune Qui a aussi la bonne réponse Yassine Ibn Karim aussi Mariam a la bonne réponse La bonne réponse c'est quoi C'est que celui qui pêche Et qui n'ordonne pas Aux autres D'accomplir Ce que lui-même N'accomplit pas Par faiblesse de foi Ou bien il commet un interdit Et il ne va pas interdire Cet interdit aux autres Et bien lui Il a son propre péché Mais il a en plus Le péché D'être ce qu'on appelle Entre guillemets Je vais pas dire Un diable muet Parce que ce serait méchant Mais quelqu'un Qui n'a pas accompli Le devoir Du amr Ce pilier Et en vous En l'appelant pilier Je suis en train De vous donner 90% de la bonne réponse Ce pilier De l'ordonnance Du convenable Et de la réprobation Du blâmable C'est une obligation Dans notre religion Qui incombe à tout un chacun Ou c'est réservé Aux savants Ça c'est les savants Qui font Darwa Moi je suis dans la rue Je vois Un homme musulman En apparence Et une femme musulmane En apparence voilée En train de se bécoter De se caresser Devant tout le monde Dans un parc Devant des enfants Je vais dire quoi ? Je vais dire Attends Il faut que j'appelle Chir Fawzan Pour qu'il fasse Pour qu'il leur fasse Le rappel Ou bien je suis dans L'obligation moi-même D'aller les voir Pour leur dire Il y a des enfants Arrêtez de vous afficher Comme ça Où est la pudeur Etc Donc on est d'accord Mes frères mes soeurs C'est une obligation C'est pas une simple Recommandation Et encore moins Une Comment on appelle ça Une permission C'est moubar C'est autorisé Si je veux je le fais Si je veux je le fais pas Et deuxièmement Ça incombe à tout un chacun Qui connait le jugement Je sais que Voilà Se tripoter dans la rue Devant tout le monde C'est interdit Et encore plus Quand c'est dans le haram Qu'on est même pas marié Donc c'est un combat Quiconque sait que c'est interdit On en revient à nos moutons Je sais que Se laisser pousser la barbe C'est obligatoire Et tailler sa moustache C'est Recommandé Voir obligatoire Et bien si je vois un frère Complètement rasé de près Je suis tenu D'aller le voir Pour lui Dire Tu sais que Se laisser pousser la barbe C'est une obligation Alors je vous disais tout à l'heure Vous allez me dire Oui c'est hypocrite Et on n'est pas crédible Mais comme je vous le disais Celui Qui pêche pour lui même Et qui n'ordonne pas aux gens Qui n'accomplit pas ce pilier De l'ordonnance du convenable Et de la réprobation du blâmable Il a deux péchés Alors que celui qui pêche lui même Il fume en cachette Comme je vous ai dit Mais il va interdire aux autres De fumer Il n'aura qu'un seul péché Le péché de son péché à lui Le péché de sa désobéissance Et Allah Il ne va pas lui Comment dire Allah ne va pas L'accabler d'un second péché Pour avoir manqué A l'ordonnance du convenable Alors qu'il n'a pas manqué A ce pilier Il l'a accompli ce pilier Donc mes frères mes sœurs Ce n'est pas de l'hypocrisie On pêche tous Et comme l'ont dit Les salafours salih Les grands savants Parmi les salafours salih Si on devait Ne commettre aucun péché Pour faire da'wah Pour propager la religion Aux gens Parce que qu'est-ce que la religion Qu'est-ce que la da'wah Si ce n'est appelé Au tawhid Donc c'est la aqidah Et appelé au halal Et au haram C'est la partie fiqh Donc toute notre religion Il y a trois composantes principales Tu as la aqidah La croyance Tu as le fiqh Qui sont les jugements Jurisprudentiels Et puis Troisièmement Tu as ce qu'on appelle Les bons comportements Etc Et bien si On devait être exemple De tout défaut Par exemple Moi je suis quelqu'un Qui me rase C'est vrai que c'est un péché C'est pas bien du tout Est-ce que je vais dire Puisque moi je suis un frère Qui me rase Ou une sœur Une sœur qui ne porte pas le voile Encore une fois C'est un grand péché Je ne suis pas en train De minimiser la chose Mais est-ce que Ces deux personnes Vont se dire Moi Je vais voir Ma mère Lire De l'astrologie Dans les magazines Ou carrément Appeler Une astrologue Sur internet Au téléphone Etc Pour connaître son avenir Et je vois mon père Au bar PMU En train de jouer Au tiercé Moi parce que je me rase Et que je ne porte pas le voile Je ne vais rien dire Parce que je suis hypocrite Et je ne suis pas crédible Ça c'est le piège du diable Pour nous faire tomber Nous les musulmans Dans la même situation Que Banu Israël Les enfants d'Israël Qui n'ordonnaient pas Le convenable Et qui n'interdisaient pas Le blâmable Lorsqu'ils voyaient le blâmable Ils se taisaient Ils ne l'interdisaient pas Quelle a été la sanction D'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah les a maudits Et Allah les a détruits Est-ce que vous voulez finir Dans la perdition Comme eux Et est-ce que vous voulez Être maudits D'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour la cause D'une disquette Que shaitan Vous a mis dans la tête Ahri Toi tu te rases S'il te plaît Tu n'as pas de leçons A donner aux autres Non ahri Tu peux avoir des leçons A donner aux autres Et peut-être Même Qu'en revivifiant Ce pilier De l'ordonnance Du convenable Et la réprobation Du blâmable Tu vas peut-être Avoir tellement honte Au final De ne pas être crédible Comme tu dis Et te sentir hypocrite Que ça va te pousser Toi à parfaire Ton comportement Toi-même Et au final Tu vas finir Par te laisser pousser La barbe Et la soeur Va mettre son hijab En se disant Au moins là Plus personne ne pourra M'attaquer Plus personne ne pourra Me dire Ouais mais toi Tu ne portes pas le voile Tu me critiques pour ça Mais toi-même Tu fais ci et ça Donc ça n'a que du bon D'ordonner le convenable Et de réprouver le blâmable Et ne vous dites jamais C'est réservé aux savants Ou bien je suis hypocrite Parce que moi-même Je pêche Moi-même Le soir Dans ma chambre Je regarde Des films illicites Donc je ne suis pas un pieux Pour me permettre De corriger les gens Corrige Et Inch'Allah Allah te corrigera Donc vous m'avez tous dit Que se laisser pousser la barbe C'est une obligation Effectivement Ce n'est pas une sunna Comme le pensent certains Et ça c'est La vie que propagent Les laxistes La majorité des laxistes Qui se sont simplifiés la vie Alors qu'ils le savent Que la majorité des savants Soutiennent Que c'est obligatoire Ils savent que L'imam Shafi'i Lui-même considérait Que c'est obligatoire Une grande partie Connaissent l'histoire Du mazhab Comment Le jugement de la barbe Dans le mazhab Shafi'i Il est passé du statut D'obligatoire A simplement recommandé Ils connaissent l'histoire Mais ils cachent la vérité Aux gens Et l'écrasante majorité Des savants Considèrent que C'est obligatoire Alors Se laisser pousser la barbe Ça veut dire quoi Mes frères et mes sœurs Est-ce qu'il y a Un minimum syndical A laisser pousser Est-ce que j'ai le droit De tailler un petit peu Comme tous ceux Qui me demandent A chaque fois Mais qu'est-ce qu'il a Celui-là A pas se tailler sa Sa barbe Elle est horrible Alors Il y en a beaucoup Qui me parlent Du poignet Éliès Il y a ce qui me dit Qu'il y a différents avis Effectivement Oum Nusaiba Me dit qu'il faut La laisser pousser Donc en gros Vous m'avez rapporté La divergence Premier avis Qui pour certains savants Est le plus fort C'est qu'on n'a pas Le droit d'y toucher C'est-à-dire que Même si ça dépasse Une poignée C'est quoi une poignée ? C'est que je prends Ma barbe dans mon point Et vous voyez Tout ce qui dépasse Ici de ma barbe Tout ce qui dépasse Ici J'aurai le droit De couper Parce que ça a dépassé Le point Ou plutôt Le premier avis Il dit Je n'ai pas le droit De couper Même ce qui dépasse Du point Je dois la laisser Tel quel Deuxième avis Il te dit C'est la poignée C'est-à-dire que Je dois laisser Ma barbe pousser Au moins A l'équivalent D'une poignée Ensuite Ce qui dépasse De la poignée J'aurai le droit De le tailler Ça c'est les deux Grands avis Principaux Auxquels Ont adhéré Ou a adhéré La majorité Des savants Et il y a un avis Minoritaire Dans le fiqh Très minoritaire Et vraiment Quand je dis Très minoritaire C'est extrêmement minoritaire Qui disent qu'en fait Al-Marji' Et l'Al-Ruf Comme on n'a pas De détail Au millimètre près Et bien on revient Aux us et aux coutumes Et il suffit Que dans une région Dans une époque Donnée Dans un temps donné On considère Que celui Qui a par exemple Je sais pas moi 3-4 centimètres De barbe Sur le menton Et sur les joues On considère Que c'est quelqu'un Qui a laissé pousser Et sa barbe C'est à dire C'est à dire la tailler A partir du moment Moi j'ai pas le droit J'ai pas le droit J'ai pas le droit d'y toucher Quand bien même Elle est comme ça Un peu hirsute Parce que ça ne pousse pas partout J'ai pas le droit d'y toucher C'est comme ça Et il y en a plein Moi dans ma jahiliya Ça ne va jamais pousser Donc vous aurez pris des péchés Pour rien Et deuxième grand avis Tu laisses au moins Une qabda Une poignée Et tu peux couper Ce qui dépasse Donc le shikh Il nous dit Que le fait de chercher A ressembler Aux Non musulmans En nous rasant La barbe Et en laissant pousser Sa moustache On le voit beaucoup Chez les français Et chez d'autres Peuplades Et bien on a Ce qu'on appelle Les moustachus Vous savez Les poilus Qui ont fait la guerre La première guerre mondiale Ou la deuxième guerre mondiale J'étais pas un grand Un grand fan D'histoire géographie Au collège Et au lycée On les appelait Les poilus Et souvent on le voit Dans les images d'archives Ils étaient bien rasés Mais ils avaient toujours Leur petite moustache Et bien ça C'est vraiment une coutume Des koufars Que le messager D'Allah Sallallahu alayhi Ou alayhi wa salam A condamné Nous a ordonné De nous différencier De cette coutume Vous allez me dire Maintenant la mode Même chez les koufars C'est de se laisser Pousser la barbe Du coup on fait quoi Mes frères et mes sœurs Puisque les koufars Se laissent pousser la barbe Et qu'on doit Les contredire Est-ce qu'on va Se raser la barbe Et se laisser pousser La moustache Alors il y a elle Qui me parle de teinture C'est une très bonne réponse C'est une très bonne réponse Puisque le prophète Sallallahu alayhi wa salam A ordonné De Conseiller On va dire De teindre Les cheveux blancs Les poils blancs La plupart d'entre nous Vous m'avez dit Non 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 On ne se rase pas Juste parce que les koufars Eux se laissent pousser Qui va m'expliquer Pourquoi Je vous donne un indice On en a parlé hier Par rapport au djilbab Qu'est-ce qu'on a dit Sur la soeur Qui réside dans une région Où les femmes Ne portent pas le djilbab Légiféré Est-ce qu'un va les suivre Dans leur mode Et prendre des péchés Ou alors on contredit La mode Est-ce qu'il faut suivre Le créateur Ou la créature Donc on suit La mode du pays Tant qu'elle ne Contredit pas Les ordres d'Allah Et on l'a dit Ce n'est pas parce que Des gens dans un pays Vont Ne pas respecter Les conditions Du djilbab Que nous devons Nous Les suivre Dans ce non-respect Des conditions du djilbab Dans le même temps Ce n'est pas parce que Des koufars Vont commencer A nous imiter Nous Que nous Nous allons abandonner L'ordre d'Allah Et de son messager Pour ne plus Pour faire scission Avec ces koufars Nous c'est nous D'abord qui avons Suivi cette ordonnance Du prophète De laisser pousser Notre barbe C'est maintenant C'est devenu une mode Si comme je vous le disais Dans un cours précédent C'est aussi la mode D'avoir des pantalons Sept huitièmes Au dessus de la cheville Et bien tant mieux Tant mieux Comme ça On cumule deux choses On cumule le fait D'être habillé Et d'être dans une apparence Qui coïncide avec L'apparence majoritaire Du pays Comme ça On ne fait pas de Moukha à la fin On n'est pas en divergence Avec les gens du pays Et en plus Nous on suit la sunna Donc c'est tout Bénef pour nous Donc ne vous dites pas Il faut absolument Les contredire Quitte à devoir Contredire la sunna Non Alhamdoulilah Au contraire C'est tout Bénef Donc quels sont les ahadith Qui nous interdisent De nous raser la barbe Et qui prouvent que Oui c'est bel et bien Une interdiction Et c'est pas juste Sunna recommandé De se laisser pousser La barbe Le message d'Allah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa salam Ava dit dans un hadith Une anima authentique Khalifu al-mushriqin Waffiru al-liha Wa ahfu al-shawarib Il a dit Différenciez-vous Des associateurs Et Rendez abondantes Vos barbes Et Diminuez vos moustaches Alors justement Les juristes consultes Les savants Ils ont divergé Qu'est-ce que ça veut dire Rendre abondantes Vos barbes Et bien on a eu Ces trois Ces trois compréhensions Différentes Que nous avons évoquées Shirsa al-iha al-shaykh Et une très Et une minorité Une grande minorité De savants Vont dire Rendez abondantes Vos barbes 3-4 cm C'est déjà Une barbe abondante Par rapport à ceux Qui se rasent à blanc T'as d'autres savants Qui voient L'une des deux majorités De savants Qui vont dire Une barbe abondante C'est la poignée A partir de la poignée On considère Que c'est abondant Et puis t'as L'autre majorité Qui disent Rendez abondant Ca veut dire Laissez pousser Ne touchez pas Et c'est pareil Pour Diminuer De vos moustaches On avait vu On avait vu Chez l'imam Malik Diminuer Ca veut dire Diminuer en longueur Donc tout ce qui dépasse Sur ma lèvre supérieure Je prends un petit ciseau Et je coupe Comme ça Ce qui me fait Une moustache Assez touffue Sur Toute la partie Sous le nez Et il y a l'imam Ahmed Qui voit que Diminuer de sa moustache Ca veut dire Vraiment Diminuer Jusqu'à ce qu'il n'en reste Plus rien Jusqu'à la raser A blanc Donc chacun Sa compréhension Ici la divergence Elle est pas méchante Tant que tu Que tu te rases Ou que tu Coupes C'est pas bien méchant Même si chez Malik Faut pas raser à blanc Je vous le dis Pour nos amis Malik Qui nous suivent Chez eux Si je ne m'abuse Je n'ai de cesse De le répéter Je ne suis pas Malikite De base C'est pas parce que J'ai étudié Le fir Comparer les 4 mazaïbes Que ça fait de moi Un expert du malikisme Mais c'est le deuxième mazaïbe Que je maîtrise le mieux Il me semble que c'est Bid'a Chez les Malikites De se raser à blanc Comme moi je le fais Et dans mon école L'école de l'imam Ahmed C'est justement ça La sunna C'est justement Ce qu'il incombe de faire C'est de raser à blanc Et sur la barbe On a vu Les 3 cas de figure Mais il n'y a aucun savant Qui te dit Raser à blanc Comme ça C'est autorisé En tout cas Aucun savant Parmi les salafs Et ensuite On a vu Parmi les savants Très reculés A partir de l'imam Al-Razali Ou après l'imam Al-Razali Certains ont mal compris Ses propos Je parle de l'imam Al-Razali Hujatullah Qui s'appelait comme ça Dans les années 500 de l'Egyr Après Les années 500 de l'Egyr On a commencé A voir cet avis Commencer à apparaître Se laisser pousser La barbe C'est seulement Sunna Du coup Vous allez A Al-Azhar La plus haute institution Islamique Du monde Tu as plein De De chouyours De De professeurs Rasés à blanc On a un autre hadith Où le messager d'Allah Sallallahu alayhi Wa ala alayhi Wa sallam A dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Non Abu Ismail C'est pas souvent Qui nous fait des fautes Abu Ismail Alors Non Ce n'est pas juste Diminuer Voilà Il y a Bintoun Qui m'a donné La bonne réponse Ibn Uef C'est C'est pour ça Que je reprends Avec une petite note Humoristique Les frères et les sœurs Qui m'écrivent Je leur dis Mais là Tu viens t'invoquer Pour qu'Allah Il me coupe Bien comme il faut C'est pas Avec deux Z Parce que là Tu es en train De me dire Qu'Allah te coupe Bien Qu'il te coupe Bien en morceaux Non c'est Comme je vous le dis Toujours La langue arabe Là c'est subtilité Et il suffit D'une petite Élongation En moins Ou en plus Pour que le Unshadda En plus Ou en moins Pour que le sens Change complètement Donc Jazza yajuzzo Ça veut dire Coupé A ne pas confondre Avec Jazza Yajzi Qui veut dire Récompenser Donc attention Mes frères et mes sœurs Quand vous écrivez En phonétique Le Jazza Kallahu khairan Avec deux Z Ça pique les yeux Et ça coupe Ça coupe Des nuques Donc Jazza Zushawarib Coupez vos moustaches Et donc L'imam Ahmed Il en a compris Que couper C'est à dire Jusqu'à ce qu'il n'en reste Plus rien Alors non Lilia qui me demande Est-ce que c'est pour ça Que le Qur'an Est divisé en juz Ça c'est l'erreur Du français Et de la phonétique On ne dit pas juz Et encore moins juz En arabe On dit juz un Juz un Le juz du Qur'an C'est juz ul Qur'an C'est pour ça que Dans le pluriel On a On entend le Le Hamza A la fin Donc juz un Ça veut dire Une partie de Juz un Minal Qur'an Ça veut dire Une partie du Qur'an Ajza ul Qur'an Les fameuses Parties du Qur'an Les 60 parties du Qur'an Enfin juz Il y en a 30 La hezb Il y en a 60 Donc Le prophète a dit Coupez vos moustaches Wa arhu liha Arhu Qu'est-ce que ça veut dire Arhu Yurhi Arha yurhi Arha yurhi Ça veut dire Laissez Laissez pendre En général On parle du vêtement Yurhi thawbahu Il a laissé traîner son vêtement Et bien là C'est pareil pour la barbe Laissez traîner Vos barbes C'est-à-dire Laissez-les pousser Et c'est pour ça que Certains savants N'ont compris On les laisse pousser On n'y touche pas Khaliful Majus Différenciez-vous Des mages Des euro-astriens Donc le hadith Il est authentique Il est rapporté par muslim Donc là on le voit Il y a eu une ordonnance Du messager d'Allah De contredire Les euro-astriens Il y a eu une ordonnance De contredire Les associateurs Vous la connaissez sûrement tous Cette histoire Où Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il avait reçu un émissaire Qui justement S'était rasé à blanc Et avait laissé pousser sa moustache Et lui avait dit Qu'est-ce donc que ceci ? Alors l'émissaire Il a dit Eh bien mon seigneur C'est-à-dire mon roi Mon empereur Il m'a ordonné ceci Il nous ordonne ceci Alors Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Il lui avait dit Eh bien quant à mon seigneur Il m'a ordonné De laisser pousser ma barbe Et de tailler ma moustache Alors deuxième erreur Donc cette erreur Comme je vous l'ai dit Elle est vraiment dans la continuité Des cours sur les erreurs Vestimentaires des hommes Et des femmes Ici la deuxième erreur C'est le fait que les hommes Cherchent à ressembler Aux non musulmans Dans les vêtements Ifranji Alors qu'est-ce que veut dire Le terme Ifranji Qu'est-ce que ça veut dire Ifranji Alors non Ça ne veut pas dire la mode Personne Waouh si Il y a mi-11 Tchat GPT interdit Je ne veux pas de Google Pas de tchat GPT Je ne sais pas quoi Il n'y a aucune gloire A gagner dans la tricherie Mais bravo à ceux qui auraient trouvé La bonne réponse Bravo à Adam également Par abus de langage Adam il nous dit Européen Ifranji De base Ça veut dire Les étrangers Et effectivement Les étrangers Par rapport aux arabes C'était un petit peu L'actuelle Europe Les romains Et tous les non-arabes En fait Mais Ifranji Ça veut dire Les étrangers Les occidentaux Entre guillemets Par rapport à nous Les musulmans De base Qui étions arabes Donc ici Le fait que Les hommes Cherchent à ressembler Aux occidentaux Dans leurs vêtements Je rappelle que De base Je n'ai de cesse De le répéter On est censé vivre En terre d'islam Du coup En tant que musulmans Résident En terre d'islam On n'est pas censé S'habiller à l'occidental A moins que Comme je l'ai dit Dans un cours précédent Un vêtement Parmi les vêtements Des occidentaux C'est tellement Démocratisé Dans le monde entier Que Il n'est plus typique Des occidentaux Je vous ai dit C'est le cas du jeans C'est le cas De la boudla Du costard Et il y a des fatwas De grands savants Qui autorisent Ce genre de vêtements Parce qu'ils ne considèrent plus Que c'est un vêtement typique Typiquement occidental Typiquement réservé Aux kuffars Mais de manière générale La règle Stipule qu'on ne doit pas chercher A imiter les occidentaux Ou les étrangers Et encore moins Les non musulmans Comme par exemple Les juifs Les chrétiens Dans leur tunique Imaginez-vous Un musulman Qui porterait un costard Noir Avec la chemise blanche Et vous savez Les chapeaux comme ça Tout noir Avec un petit Un petit truc comme ça Là Un long chapeau noir Comme ça Ça vous savez très bien Qu'il n'y a que les juifs Qui s'habillent ainsi Donc tu ne vas pas T'habiller ainsi En disant Ben quoi C'est un costume Et un chapeau Il n'y a quoi de mal Tu sais qu'il n'y a que les juifs Qui s'habillent ainsi Comme je l'avais dit La sœur Elle met une grande tunique noire Elle met son voile Avec du blanc et du noir Comme les bonnes sœurs chrétiennes Tu sais très bien Que ce djilbab Entre guillemets Il n'y a que les bonnes sœurs chrétiennes Qui le portent Donc ne te dis pas Oui mais moi Il est ample C'est un djilbab Ça passe Donc on ne doit absolument pas chercher A leur ressembler Dans leur tenue vestimentaire Rasulullah Sallallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Il avait vu L'un de ses compagnons Arbourer deux vêtements Teints de safran Ce qui donnait Une couleur jaune Il lui avait dit Il avait dit Ceci fait partie Des vêtements Des mécréants Alors ne t'habille pas ainsi Donc même dans la couleur Si tu sais Qu'il y a une couleur Typiquement portée Par les mécréants Par exemple Une toge Complètement orange De la tête aux pieds Tu sais qu'il n'y a que Les bouddhistes Et les moines tibétains Qui s'habillent ainsi Tu ne vas pas T'habiller exprès Comme ça En te disant Moi j'aime bien Le orange Alors bravo à Marie Qui me parle De l'arc-en-ciel DLGBT Effectivement Maintenant La couleur arc-en-ciel C'est devenu Le slogan Et le leitmotiv Et ce qui distingue Un homosexuel D'un autre Tu ne vas pas Toi-même Mettre un brassard Multicolore En disant Voilà Moi c'est un brassard Pour jouer au foot J'ai trouvé que celui-là Décathlon Non 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 Évite Parce que les gens Qui voient ça Tout de suite Ils vont t'associer Au LGBT Parce qu'on sait Que ça maintenant C'est devenu Le signe distinctif DLGBT Rasulullah Comme dans un hadith Rapporté par l'imam Ahmed Il avait dit à ses compagnons Khalifou Ahlal Kitab Différenciez-vous Des gens du livre C'est qui déjà Les gens du livre Je pense qu'on va avoir 100% de bonnes réponses J'espère Question facile Question facile Les gens du livre Ce sont Les juifs Et les chrétiens Est-ce que les juifs Et les chrétiens D'aujourd'hui On peut toujours Les considérer Comme des gens du livre Sachant que Leur livre Il a été Grandement modifié Et qu'ils ne respectent Plus leur livre Etc Etc J'écorcé la question Pour vous piéger Exprès Oui On les considère Toujours comme des gens du livre C'est pas parce que Leur livre a été modifié Qu'ils ne sont plus Des gens du livre Pourquoi ? Parce que Est-ce que leur livre A l'époque Où le courant A été descendu Et qu'Allah Les a appelé Les gens du livre Est-ce que leur livre Il était intact Ou il avait déjà Été modifié ? Il avait déjà Été modifié Leur livre Et pourtant Et pourtant Allah les a appelé Les gens du livre Est-ce que A l'époque de Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Quand Rasulullah Les appelait Les gens du livre Quand Allah Les appelait Les gens du livre Est-ce que tous Ils s'accrochaient Vraiment A leur religion Est-ce que tous Est-ce que tous Les chrétiens Justement S'abstenaient De manger du porc Ou bien Il a fallu Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous révèle des versets Pour nous rappeler Que le porc C'est haram Je ne l'ai pas Autorisé Allah ne l'a pas Rendu Halal Depuis Jésus Donc Ce n'est pas Parce que Les chrétiens Et les juifs Ne s'accrochaient Plus fermement A leur religion Qu'ils ne sont plus Des gens du livre C'est quoi Un gens du livre C'est quelqu'un Qui se réclame De l'appartenance A un livre saint Donc tout chrétien Qui se réclame Comme tel Je me réclame Chrétien Je me réclame Catholique Je me réclame Protestant Je me réclame Juif Et bien On le considère Comme quelqu'un Faisant partie Des gens du livre Du coup Est-ce qu'on peut Épouser leur femme Est-ce qu'on peut Épouser toute Sœur Qui se réclame Être juive Ou catholique Ou protestante Ah Il n'y a que Bintoun Qui m'a donné La bonne réponse J'ai l'impression En tout cas En tout cas Qui m'a donné Une réponse précise CH aussi M'a donné La bonne réponse Safouane aussi Et on l'a déjà évoqué Je ne sais plus Dans quel cours On en a longuement parlé Les femmes Des gens du livre Il y a une condition C'est qu'elles soient Mouhsanat Et parmi Et la majorité Des savants Considèrent que Al-Ihsan Ici Qu'elles soient Mouhsanat C'est la chasteté La vertu Dans le sens Qu'elles ne sont pas Connues pour être Des fornicatrices Donc du coup La question que je reçois Très très souvent Oui Je suis avec une Une petite copine Chrétienne C'est vrai On est dans le haram Et tout Et on aimerait sortir du haram Et se marier Est-ce que j'ai le droit ? Ben non T'as pas le droit Pourquoi ? Parce qu'elles ne font pas partie Des gens du livre Qui ont préservé Leur vertu Les seules Femmes des gens du livre Que tu as le droit d'épouser C'est celles qui sont vertueuses Qui ne s'adonnent pas A la fornication Donc si toi T'étais déjà dans le haram Avec elles Tu n'as pas le droit De l'épouser Donc c'est pas N'importe quelle Juive N'importe quelle chrétienne Que tu as le droit d'épouser Et comme je vous l'avais dit Dans une vidéo Dans tous les cas Quand bien même Elles seraient vertueuses Et chastes De nos jours De nombreux savants Et moi Je ne suis pas un savant Mais moi Je fais partie De ceux qui soutiennent Cet avis là Très fortement On déconseille De vous marier Avec des juifs Et des chrétiennes Comme on l'a dit On a trop de sœurs Musulmanes Esselées Et épleurées Qui n'attendent que ça De trouver un mari Et chaussures à leurs pieds Pour que nos frères Puissent se permettre De se détourner d'elles Pour aller chercher Ailleurs Cherchez déjà A marier les célibataires De votre communauté Avant de penser A aller voir ailleurs Tout ça Parce qu'elle est blonde Aux yeux bleus Alhamdoulilah On a des belges convertis On a plein de belges Blondes aux yeux bleus Qui n'attendent que ça Que vous les épousiez Plein de françaises Blondes aux yeux verts Brunes aux yeux verts Et tout ce que vous voulez Qui n'attendent que ça Privilégiez Les musulmanes Donc on en revient Donc on en revient au hadith Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Qui avait dit Différenciez-vous des gens du livre Les compagnons lui ont dit Au messager d'Allah Les gens du livre Ils portent le sarouel Et ils ne portent pas le isar Qui me rappelle déjà C'est quoi le isar C'est quoi un isar Bravo Bravo à Sonia A Marie Alors Zino me dit tunique Non Isar on ne peut pas le traduire Par tunique Il y a Oumar Imran aussi Qui m'a parlé de tunique On ne peut pas parler de ça Amin il me dit Le bas du pagne Ou le pagne tout simplement C'est pas juste le bas du pagne C'est le pagne Le isar Bravo à Jadab Et à tous ceux qui ont eu La bonne réponse Donc le isar c'est Vous savez Les tuniques que les pèlerins mettent Pour aller au pèlerinage Il y a le haut et le bas C'est le bas Tout simplement Donc Et pour ceux qui sont allés en Malaisie Moi je n'ai vu que ça En Egypte Il y a énormément de Malaisiens Et d'Indonésiens C'est la coutume des Malaisiens Et des Indonésiens De porter le pagne Ils ont des pagnes colorées Très jolies De toutes les couleurs Ils ne portent pas Beaucoup le kamis Les Nos frères d'Asie Du Sud Donc du coup Ils avaient objecté Au messager d'Allah Au messager d'Allah Tu nous dis De nous différencier Des gens du livre Cependant Eux ils portent le sarouel Mais ils ne portent pas Le izar Du coup Est-ce qu'on devrait Délaisser le sarouel Parce qu'eux le portent Et on doit se contenter Du izar Qu'est-ce qu'il leur a dit Ça ça vous fait penser à quoi A la question que je vous ai posé Tout à l'heure Est-ce que parce que les kouffars Maintenant se laissent pousser la barbe Alors non On doit délaisser la barbe Non Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Leur a répondu Portez le sarouel Le sarouel Vous savez ce que c'est C'est un pantalon Avec Au niveau de l'entrejambe Il est très large Au niveau Très ample Au niveau de l'entrejambe Donc il leur a dit Portez le sarouel Et portez le izar Donc portez les deux Et différenciez-vous Des gens du livre Donc le shikh De nous rappeler cette règle Tout habit Par lesquels Les mécréants Se singularisent Se particularisent Le musulman Ne le porte pas Donc il y avait une soeur Qui me posait la question Est-ce que j'ai le droit De m'habiller à l'occidental Devant mon mari A partir du moment Où c'est des vêtements De tradition occidentale Mais qui se sont démocratisés Comme le pantalon Le jeans Etc Et à condition Deuxième condition Que ce soit des coupes Féminines Et non pas des coupes Masculines Il n'y a aucun problème A les porter Devant ton mari Tandis que des vêtements Purement Mécréants Il n'y a que les mécréants Qui le portent Comme la soutane Du curé La Comment on appelle ça Le voile De la bonne soeur chrétienne Même devant ton mari Tu ne peux pas t'habiller Comme ça Pourquoi ? Parce que c'est un interdit Entre toi et Allah C'est Allah qui t'a interdit De t'habiller Comme les koufars Donc que tu sois devant ton mari Ou un autre Ça ne changerait Au fait qu'Allah T'ait défendu De t'habiller ainsi Et de chercher à leur ressembler Troisième erreur Troisième erreur Le fait de Resembler Le fait de Chercher à ressembler Aux mécréants En célébrant Leurs fêtes Les fêtes Des mécréants Les fêtes Des non musulmans Ou alors En participant A leurs fêtes Qui voit ce que je veux dire De quoi on parle Il y a pléthore D'exemples A citer Noël Nouvelle an Anniversaire Pâques Halloween Saint Valentin Je pense que vous me les avez Toutes faites là Sans mauvais jeu de mots Vous m'avez fait Toutes les fêtes La fête La fête de la musique Le 14 juillet La Pentecôte Bon on va pas toutes les faire Non plus On va pas énumérer Toutes les fêtes Du calendrier Judéo-chrétien Ou gréco-romain Ou ce que vous voulez Toutes Nous on a combien de fêtes Déjà Qui nous les rappelle Sachant qu'on a déjà parlé Des fêtes Dans le séminaire précédent Alors il y en a Qui me disent deux Il y en a qui me disent trois Ceux qui me disent trois C'est quoi la troisième Bravo C'est le Jumu'ah Nous sommes le Jumu'ah Donc Jumu'ah C'est notre fête hebdomadaire Et ensuite on a deux fêtes C'est Aïd-ul-Fitr La fête de la rupture Du ramadan Du mois de ramadan La rupture du jeûne Du mois de ramadan Et Aïd-ul-Abha La fête De l'immolation Où on sacrifie Un mouton Donc le chère nous dit Que c'est une erreur Et c'est Mouharram C'est interdit C'est pas juste Détestable D'aller te joindre A tes camarades de classe Pour aller fêter Noël Pour fêter le 31 décembre Sous la tour Eiffel Le fait de sortir Avec tes voisins Pour aller demander des bonbons Pour fêter Halloween C'est pas juste détestable C'est interdit On n'assume plus On n'assume plus notre religion Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'Allah Le vin Le vin Il coule autour de la table Et moi je demande Mon petit verre d'oasis Ça vous dérange pas De me passer un peu d'oasis Je bois pas d'alcool Excusez-moi On s'excuse De pas boire d'alcool Subhanallah Quelle humiliation Quelle humiliation De vivre au milieu des koufars On s'excuse D'être musulman De nos jours Rasulullah Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam A dit Man tachabbaha biqawmin Fahuwa minhum Quiconque cherche à ressembler Un peuple En fait partie Ya akhi ya urti Est-ce que toi Tu cherches à ressembler Aux américains Entre guillemets En allant célébrer Halloween En te déguisant en sorcière Le 31 octobre Ah c'est fun C'est On va pouvoir s'amuser C'est la fête On va pouvoir se déguiser J'aime trop ça Tu cherches à ressembler Aux américains Et Qui nous rappelle Les origines D'Halloween Est-ce que c'est purement Américain Halloween Les américains C'est qui de base Les américains De base C'est des indiens On est d'accord Les indiens Et se sont fait voler Leur terre Et zigouiller Et massacrer Par qui ? Par les anglo-saxons De Grande-Bretagne Les Irlandais Les écossais Les anglais Ils sont venus Ils les ont massacrés Ils ont pris leur place Leur terre Et ils ont imposé Leur rite Et leur coutume Païenne Dont Halloween La fête des morts Donc toi Tu veux ressembler Aux anciens celtes Qui célébraient La fête des morts En invoquant des morts Et en cherchant protection Auprès de morts Contre eux D'autres morts Subhanallah Qu'est-ce qu'il vous faut De plus Mes frères Mes sœurs Pour interdire A vos enfants Ou vous interdire A vous-même De célébrer Noël De célébrer La Saint-Valentin De célébrer Halloween De célébrer Toutes ces fêtes Odieuses Et non musulmanes Écoutez cette parole De Cheikh l'Islam Ibn Taymiya Il nous dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiya Rahmatullahi Il nous dit Le moins que l'on puisse dire Le moins que l'on puisse En comprendre De ce hadith C'est L'interdiction De leur ressembler Aux Aux Non musulmans Quand bien même En apparence Ce hadith Serait un Takfir Un anathème De ceux qui leur ressemblent C'est à dire Qu'en apparence Rasulullah nous a dit Quiconque cherche à ressembler Un peuple en fait partie En apparence C'est à dire Toi tu cherches à ressembler Aux chrétiens Tu es chrétien Tu cherches à ressembler Aux américains Tu es américain Dans leur Aqida Dans leur religion Tu cherches à ressembler Aux celtes Tu es un associateur celtes Cheikh l'Islam Ibn Taymiya Nous dit Ce hadith Si on le prend Selon le sens littéral Et en apparence C'est ça C'est du takfir C'est quiconque cherche à ressembler C'est quiconque cherche à ressembler Il sort de l'Islam Et il adopte Et il embrasse Le religion à eux Mais il nous dit Mais le minimum Que l'on puisse dire Et comprendre De ce hadith A défaut de dire Que c'est du takfir Et de l'anathème C'est au moins Comprendre que c'est interdit C'est le minimum Syndical de ce hadith C'est qu'il exprime L'interdiction Stricte De chercher à leur ressembler Le Cheikh Le Cheikh Saleha le Cheikh Nous dit Ilього Et l'é 빛 Et puis Et Volem indicate Les Ils sont trop beaux ces propos de Cheikh. J'espère que vous allez en prendre bonne note. Le Cheikh Salih al-Cheikh, qu'Allah le préserve, il nous dit qu'il n'est pas autorisé de s'associer aux gens du livre et aux associateurs dans leur fête. Donc il y a des personnes qui me demandent, et le 14 juillet, le 14 juillet, c'est pas une fête. C'est pas la fête nationale des Français. Les Français, ce ne sont pas des associateurs, ce ne sont pas des athées, des communistes, des laïcs, des chrétiens, etc. Donc on ne s'associe pas à eux dans leur fête. Il nous dit que ce n'est pas autorisé de s'associer à eux dans leur fête, ne serait-ce qu'en leur offrant le moindre cadeau. Même une petite boîte de chocolat, je veux montrer que je suis un bon musulman, que l'islam est doux, il est gentil. Je veux offrir une petite boîte de chocolat aux enfants de mes voisins. Pour Noël, non ! Ça, ce n'est absolument pas autorisé, Akhi Wurti. Même le moindre cadeau, ce n'est pas autorisé. Plus que cela, il nous dit Une simple félicitation. Combien d'imams de l'égarement, les imams du net, les imams de YouTube et de TikTok qui sont apparus sans jamais avoir étudié au pied des savants, c'est devenu les superstars de la daoua en France et en Belgique et qui vous disent, il n'y a pas de mal à souhaiter un joyeux Noël tant que tu réprouves cela par le cœur. Subhanallah ! Tu les encourages dans leur coufre ? Tu les encourages dans leur shirk ? Tu les encourages dans leur transgression ? Est-ce qu'ils te souhaitent un bon Haïd ? Subhanallah ! Qu'est-ce que tu as à te rabaisser comme ça ? Et encore une fois, ça, c'est le fait de vivre parmi les mécréants. On finit par tellement se rabaisser, se soumettre à leur vindicte et à leur diktact qu'on se sent gêné de ne pas les féliciter pour leur fête. Surtout, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est au travail, entouré, tout le monde se souhaite la bonne année, tout le monde se souhaite le joyeux Noël et toi, tu es gêné de ne pas leur souhaiter la bonne année. Puis tu as ta collègue de travail qui vient t'agripper et te faire la bise, tu n'oses pas la repousser. Donc le shirk, il nous dit, et ceci pour couper les routes menant au shirk. Nous, les musulmans, on se désavoue du shirk. On ne souhaite pas le shirk aux gens. Joyeux Noël, hein ? La naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, hein ? Bonne naissance de Jésus, Fils de Dieu, c'est ça que vous leur dites ? Vous avez quoi dans la tête ? Subhanallah ! Et le shirk nous dit qu'on ne leur offre pas de cadeaux, on ne s'associe pas, eux, dans leurs fêtes. On ne leur souhaite pas leurs fêtes. Ceci pour couper les routes menant au shirk. Qui est-ce qui va m'expliquer c'est quoi l'Izza ? Alors bravo à CH, bravo à Oum Safiya, bravo Youssef. Bravo aussi à Marie, à 1 sur 134. Vous êtes nombreux, alhamdoulilah, à connaître ce que c'est que l'Izza, ça vient de Aziz. Et Aziz, vous êtes censé savoir ce que c'est. C'est un nom d'Allah que vous retrouvez souvent dans le Coran. Kallahu al-Aziz. Al-Aziz, Allah, c'est le puissant, c'est le fort. Donc l'Izza, c'est la grandeur, c'est la gloire, c'est la force, c'est la puissance. Comment se fait-il que nous, les musulmans, nous sommes devenus en situation d'humiliation et de soumission vis-à-vis des adeptes du coufre ? Alors qu'à l'époque, les musulmans, ils étaient tellement en situation de puissance et de gloire et de noblesse que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a dit, entre autres, deux choses. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à connaître ces deux choses. Moi, je vous les ai déjà expliquées dans les cours. Premièrement, il leur a dit, lorsque vous croisez les infidèles ou les non-musulmans dans la rue, je ne sais plus s'ils parlaient des Ahlul Kitab ou des associateurs, il a dit, Contraignez-les à la partie la plus exiguë du chemin. Lorsque vous croisez un nombre, alors je ne sais plus si vous croisez un genre du livre ou un associateur, contraignez-les à la partie la plus reculée de la route. En gros, faites-les raser les murs. À vous, la partie la plus vaste, large et bonne du chemin. Ce n'est pas à toi de raser le mur pour laisser passer un infidèle. Non, toi, garde ta fierté. C'est toi le musulman. C'est toi qui es sur la vérité. Ce n'est pas lui qui es sur la vérité. Pourquoi tu t'écrases ? Pourquoi tu le laisses passer devant lui ? Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a interdit d'être les premiers à les saluer. Toi, Akhi, toi, Urti, ose me dire le contraire. Combien de fois tu es sorti, ta voisine, elle ne te calcule même pas. Elle ne te dit pas bonjour. Et toi, tu es gêné. Et c'est toi le premier, la première à lui dire bonjour. Bonjour, madame. Ça va ? Tu ne lui aurais pas dit bonjour. Elle ne t'aurait même pas calculé. Bien sûr que oui, on a des voisins qui nous disent bonjour. Moi-même, je l'ai expérimenté quand je vivais en France. Mais j'ai aussi expérimenté le contraire. Des deux côtés, j'avais des voisins qui, si je ne leur disais pas bonjour, ne me diraient pas bonjour en premier. Pourquoi moi, je devrais me rabaisser à lui dire bonjour en premier ? Mais comme on est gêné et humilié et qu'on est habitué à s'humilier pour les koufars, on a ça dans le sang. Et qu'on se dit avec cette mauvaise compréhension, il faut qu'on leur renvoie une bonne image de l'islam. Donc, je vais le saluer le premier. Mais lui, tu crois qu'il se préoccupe de te renvoyer une bonne image de sa religion ? Ce voisin, cette voisine chrétienne, juive, laïque, associateur, elle se soucie de te montrer une bonne image de ce sur quoi elle repose ? Pourquoi toi, tu devrais te soucier ? On n'a pas besoin de ton salam pour que l'islam, il ait une bonne image. Alhamdoulilah, il y a pléthore d'autres choses à faire pour montrer une bonne image de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a défendu de nous rabaisser, à les saluer les premiers. Il te passe le salam, tu peux répondre à ta salutation. Sachant que, eux, ils te passent le bonjour et non pas le salam. Alors, tu peux lui dire bonjour, bonsoir. Tu peux répondre à son bonjour, à son bonsoir. Mais ne sois pas le premier à t'écraser, à te rabaisser pour elle. Et c'est ce que nous dit Shaykh, salih alou Shaykh, subhanallah. Où est la Izzah ? Où est la grandeur des musulmans de nos jours ? Où a-t-elle disparu ? Elle est aux oubliettes. Et ça, c'est les nombreux méfaits de vivre chez les associateurs, subhanallah. On est chez eux, donc on se sent redevable de leur montrer le meilleur de nous-mêmes. Alors qu'eux, ils ne se gênent pas pour nous montrer le pire d'eux-mêmes. Les gouverneurs en France, en Belgique, en Suisse, ils ne se gênent pas pour nous pondre jour après jour les pires des lois islamophobes. Et vous croyez qu'ils sont gênés devant nous ? Vous croyez qu'à un moment, ils se disent « Oh, on ne va quand même pas sortir la loi sur le burkini. » Ce serait trop quand même. À un moment, ils vont cramer qu'on est notoirement islamophobes. Vous pensez qu'ils sourcillent ? On en est venu à discuter de la rabaya à l'école. Subhanallah. Un peu de bonne fierté, mes frères et mes sœurs. N'ayez pas honte de votre religion. Antumul a'alaoun. C'est vous les plus élevés. Aux yeux d'Allah, subhanallah. Ne vous rabaissez pas devant des infidèles. Et ne pas se rabaisser devant un infidèle ne signifie pas ne pas faire preuve de bienfaisance, ne pas faire preuve de respect, ne pas faire preuve de bonté. On l'a déjà expliqué dans nos nombreux cours sur l'alliance et le désaveu. Se désavouer des infidèles n'implique pas forcément de leur nuire gratuitement, de leur causer du tort, d'être malfaisant envers eux. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous disait, dans le verset qu'on a lu en arabe, « Et ne soyez pas comme ceux à qui nous avons donné le livre. Ne soyez pas comme ceux à qui le livre a été donné avant. Et alors le temps a paru long, et leurs cœurs se sont durcis, et nombre d'entre eux sont des pervers. » Subhanallah. Et Ibn Kathir, en commentant ce verset, nous dit, « Naha Allahul mu'minina an yatashabbahu bihim fi shay'in min al-umuril asriya wal-fara'iya. » Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, a dit, « Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de leur ressembler aux gens du livre dans quoi que ce soit des affaires fondamentales comme des affaires subsidiaires. » Donc, ni dans les fondements que sont le dogme, le credo, ni dans les affaires subsidiaires comme les vêtements, les fêtes, etc. Enfin, la quatrième erreur, et on y va très vite, et on fera, je vous l'ai dit, je vous ai promis une session question-réponse, quitte à déborder lors du dernier cours de ce séminaire, ou quitte à vous donner même un jour de plus pour faire juste la session question-réponse. Mais là, encore une fois, comme vous le voyez, on n'aura pas le temps. La quatrième erreur, c'est le fait de se coiffer à l'instar des mécréants. Et comme on ne le voit que trop dans notre communauté, est-ce que ça existait, mes frères et mes sœurs ? Il y a encore, allez, je ne vais pas dire 20 ans, il y a encore 30 ans. Quand moi j'avais 10 ans, je ne voyais pas de musulmans avec des crêtes. Des musulmans qui nous faisaient du qasar, complètement rasés comme ça sur les côtés, et ils se laissent une grosse touffe comme ça, avec du gel. À mon époque, ça n'existait pas. Maintenant, on a vu les stars du foot, les stars du cinéma, les stars de la chanson, commencer à adopter des coiffures bizarres. On se met à les imiter là-dedans, alors que ce ne sont pas nos coiffures à nous, les musulmans. Ah, il y a Youssef, qui me rapporte cette anecdote. Et il nous dit que le shir Ali Moussa, lui a dit que les lox, ce n'était pas bon, car c'était les pervers en général qui font ça. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de nos frères antillais, et certains de nos frères africains, qui font des dreadlocks. Et il ne me semble pas, à ma connaissance, je ne suis pas un grand voyageur en Afrique, que nos frères d'Afrique musulmans portent des dreadlocks. Il me semble que c'est particulier au rasta des îles de Cuba et des îles autour des Etats-Unis. Et ils ont importé leur mode des dreadlocks. Et alors, les frères, voilà, les jamaïcains, j'ai oublié le terme, Bob Marley et compagnie. Et alors, on a certains qui les imitent. Alors, il y en a beaucoup qui me disent que ceux qui ne prient pas au Sénégal ont imité cette mode. Mais de base, ce ne sont pas les Sénégalais, on est d'accord. Si ce n'était cette secte égarée dont vous faites mention, de base, les Sénégalais, ils ne connaissent pas ces coiffures bizarres. Donc, vous voyez, jusque dans la coiffure, on ne doit pas chercher à imiter les mécréants. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu traiter les questions-réponses. Je vous ai dit, notez-les, Inch'Allah, on le fera au moment venu. Priorité au séminaire, priorité aux cours et à l'explication de ces cours. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain. J'aime pas de courre le week-end, ne l'oubliez pas. Barakallahu fikum wa salli allahumma ala nabina muhammad wa akhiru da'awana an ilhamdulillahi rabbil alameen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakum allahu khayran